Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de programmation orientée option PHP. Aujourd'hui nous allons voir les méthodes magiques. Une méthode magique est une méthode qui s'exécute automatiquement suite à un événement particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous de les appeler manuellement au sein du code. Si vous vous rappelez de la leçon où nous avons vu le constructeur et le destructeur, j'ai mentionné que ces deux méthodes sont des méthodes magiques. Le constructeur est appelé automatiquement suite à l'instantiation de la classe et le destructeur est appelé automatiquement quand il n'y a plus aucune référence à l'instance de classe dans le reste du code. Autrement dit, ces deux méthodes, ce n'est pas nous qui les invoquons manuellement au sein du code, mais elles sont appelées systématiquement si l'événement approprié est détecté. Aujourd'hui encore, nous allons voir d'autres méthodes magiques qui sont aussi pratiques. Donc on va imaginer quand on va créer une classe qui va traiter les chaînes de caractères en PHP, dont le code ressemblera à ceci. J'ai appelé ma classe phpString parce que le mot-clé String est réservé depuis la version set du PHP. Alors on n'a plus le droit de s'en servir pour créer nos propres entités. Ensuite, je vais déclarer deux attributs, l'attribut str et l'attribut lent. On imagine que l'attribut str recevra la chaîne de caractères à traiter et l'attribut lent contiendra la longueur de cette chaîne. Ensuite, nous allons créer le constructeur qui va initialiser ces deux attributs. On va passer en guise d'argument au constructeur la valeur de la chaîne de caractères spécifiées par l'utilisateur. Alors comme ça, nous avons affecté cette valeur à str. Et maintenant, nous allons calculer la longueur de la chaîne et on va stocker le résultat dans l'attribut lent. On utilisera la fonction strlen du PHP. Alors comme ça, nous avons initialisé nos deux attributs. Ensuite, nous allons instancer notre classe. Et on passe comme argument la chaîne de caractères p-o-o. Et ensuite, on va essayer d'afficher la valeur de la propriété lent à l'extérieur de la classe. Bien entendu, ça ne devrait pas marcher parce que c'est attribué à privé. Exécutant. Ça nous affiche bien la fameuse erreur comme quoi cette propriété n'est pas accessible depuis l'extérieur de la classe. C'est normal parce que c'est privé. Maintenant, si vous tenez à accéder à cette propriété en lecture à l'extérieur de la classe, la seule solution que l'on peut envisager, c'est de la rendre publique. Cependant, il existe une autre technique. C'est l'utilisation d'une méthode magique du nom du getar, que l'on va déclarer de la manière suivante. Voilà, c'est une méthode qui devrait être publique parce que l'on aura besoin depuis l'extérieur de la classe. Et c'est préfixé par W- parce que généralement, les méthodes magiques sont toujours préfixées par W- comme le constructeur et le destructeur. Le getar accepte un seul paramètre. On mettra par exemple ici, at. En fait, le getar est une méthode magique qui va s'exécuter automatiquement si on essaie d'accéder à un attribut inaccessible. Dans ce cas, le getar s'exécute automatiquement en acceptant comme argument le nom de l'attribut qui a causé l'erreur. Dans ce cas, $at sera remplacé par l'un. Bon, pour faire un test, on va écrire ici un message. Par exemple, echo. L'attribut at est inaccessible. On mettra carrément at en gras. C'est-à-dire au moment de l'exécution de la ligne E14, le getar sera exécuté et il affichera son message. Voilà, ça nous affiche. L'attribut l'int est inaccessible. C'est-à-dire qu'il a automatiquement détecté l'attribut qui a causé l'erreur. Et puisque c'est comme ça, on va profiter de cette méthode afin de réellement retourner la valeur de l'int. Parce que le getar est déclaré à l'intérieur de la classe. Donc, il peut accéder à l'attribut privé l'int. On mettra donc là quelque chose du genre little this at. Bien sûr, le at avec un dollar parce que c'est un argument et non pas un attribut. Mais il sera remplacé par le nom de l'attribut sans le dollar. Ça veut dire juste par là. Alors, si on exécute maintenant pour voir le résultat, on voit qu'on n'a plus d'erreur. En fait, même si on tente d'afficher un attribut privé à l'extérieur de la classe, le getar anticipe l'erreur et fait le traitement à notre place. Bien entendu, ce genre de traitement, il faut le contrôler. Ça veut dire qu'il ne faut pas permettre à l'utilisateur d'afficher n'importe quel attribut. Donc, il faut mettre des conditions particulières afin de contrôler ceci. Sinon, le principe d'encapsulation sera systématiquement inutile. Donc là, c'est ce qui concerne le getar. Une autre méthode magique, c'est le setar. Si le getar s'exécute automatiquement si on tente d'accéder en lecture à un attribut inaccessible, le setar, quant à lui, s'exécute quand on essaie de modifier la valeur d'un attribut inaccessible. On le déclare de cette manière. Et le setar accepte deux arguments. Le nom de l'attribut et la valeur qu'on essaie de lui assigner. Par exemple, on va afficher le message suivant. Vous essayez d'affecter val à at. Donc maintenant, si depuis l'extérieur de la classe, j'essaie de modifier mon attribut, ce qui n'est pas permis automatiquement parce que c'est privé. Dans ce cas de setar, on anticipera l'erreur et s'exécutera automatiquement. On mettra par exemple le lin, la chaîne str, par exemple, égale à salut. On enlève carrément cette ligne. Alors exécutons pour voir le résultat. Donc ça m'affiche, vous essayez d'affecter salut à str. Alors le setar s'est exécuté automatiquement. Donc maintenant, on va utiliser le même principe que pour le getar. Ça veut dire qu'on va essayer d'affecter réellement la valeur val à l'attribut qui a causé l'erreur. On mettra donc là, s at égale à val. Jusqu'ici, nous avons écrasé la valeur p o o et on a remplacé par salut. Maintenant, pour en avoir le cœur net, on va essayer d'afficher la valeur de cet attribut. Donc la ligne 17 va appeler automatiquement le setar puisqu'on essaie de modifier la valeur d'un attribut privé. Et la ligne 18 va appeler automatiquement le getar puisqu'on essaie d'accéder en lecture à un attribut privé. Bon, exécutons. Et ça nous affiche salut. Ça veut dire qu'on a réellement modifié la valeur de l'attribut privé même depuis l'extérieur de la classe parce que le setar a fait cette opération à notre place à l'intérieur de la classe. Maintenant, essayons de faire ceci. On mettra echo str tout court. N'oublie pas que str c'est l'objet. Alors on essaie d'afficher l'objet en tant que chaîne de caractère. Regardons ce que PHP va nous dire. Alors ça nous dit qu'il ne peut pas convertir l'objet en une chaîne de caractère. Et c'est tout à fait naturel. Alors imaginez avec moi que si j'affiche l'objet, à la place je voudrais afficher la valeur que j'ai passée au constructeur qui est dans ce cas POO. Alors on va encore faire appel à une méthode magique qui s'appelle toString. Comme ceci. Bon, ça n'accepte aucun argument. Mais ça va nous retourner une chaîne dans notre choix. Par exemple, little toString appelé. En exécutant déjà pour voir, ça m'affiche toString appelé. Mais ce n'est pas ce que je veux afficher. Donc moi je veux plutôt afficher la valeur que j'ai passée au constructeur. Attends, je mettrai directement little less str. On exécute. Et ça m'affiche POO. Donc toString c'est une méthode qui est très appréciée par les développeurs parce qu'il permet de résoudre plein de problèmes, notamment celui-ci. Maintenant imaginez que depuis l'extérieur de la classe je veux faire le traitement suivant. Par exemple, if is set. C'est-à-dire que je vais vérifier est-ce que l'attribut str existe ou n'existe pas. N'oubliez pas que j'ai fait ce traitement à l'extérieur de la classe. Exécutons pour voir ce que ça donne. Ça m'affiche n'existe pas. Moi je sais bien que ça existe parce que c'est bien initialisé à l'intérieur de la classe. Mais le problème c'est que c'est à l'intérieur de la classe que c'est fait. Depuis l'extérieur, ce n'est pas visible. Et pour pallier ce problème, on va encore faire appel à une méthode magique qui s'appelle is set. Ça veut dire qu'il y a le même nom que la fonction is set du PHP. Et qui accepte un argument, ça veut dire toujours le nom de l'attribut qui a causé l'ennui. Et là, comme vous l'avez deviné, je vais exécuter la fonction is set à l'intérieur de la classe en lui passant comme argument l'attribut souhaité. Et je vais récupérer sa valeur. Donc je mettrai liter is set this at Dans ce cas, je vais récupérer la valeur de retour qu'il soit true ou false. Et selon elle, je vais afficher soit existe ou bien n'existe pas. Maintenant, j'imagine que ça va afficher existe. Et voilà, ça existe bel et bien. De la même manière, imaginez que je veux supprimer l'attribut str. Je mettrai par exemple un set str En faisant ceci, j'ai écrasé l'attribut str puis j'ai vérifié son existence. Mais n'oubliez pas que j'ai supprimé cette attribut à l'extérieur de la classe. Regardons comment ça va se comporter. Ça m'affiche une erreur et c'est normal parce que je ne peux pas accéder à cet attribut depuis l'extérieur de la classe. Et là encore, on va faire appel à une autre méthode magique qui a le même nom que la fonction un set. Et qui accepte aussi en guise d'argument le nom de l'attribut. En suivant le même principe, je vais faire le traitement à l'intérieur de la classe. Donc je mettrai un set Dans ce cas, j'ai écrasé cet attribut à l'intérieur de la classe, ce qui est permis. Mais d'une manière automatique, c'est-à-dire suite à l'appel de la fonction un set depuis l'extérieur de la classe. Désormais, on imagine que la méthode i7 va nous afficher n'existe pas. Exécutons. Et voilà, ça donne n'existe pas. Ça veut dire que j'ai bel et bien pu supprimer l'attribut depuis l'extérieur de la classe malgré qu'il soit privé. Il existe d'autres méthodes magiques. D'ailleurs, je vous renvoie toujours sur le site officiel du PHP, www.php.net, pour en découvrir davantage. On se contente de ça pour cette séance. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.